Alors c'est une entreprise qui a été au tout départ c'était un monsieur des pâtures qui travaillait dans dans le tissage et qui a eu une entreprise de tissage de tissus de tailleurs pour hommes et cette entreprise familiale qui a été créée je crois en 1855 a été reprise par ses trois fils et ils ont eu l'idée assez génial ils étaient très entrepreneurs de créer une fibre contre le froid parce qu'à l'époque c'est vrai qu'aujourd'hui on a des maisons bien chauffées et bien confortable à l'époque c'était pas tout à fait le cas et en fait ils ont décidé de créer un produit qui permettait tout simplement d'avoir très chaud et de lutter contre le froid c'est vraiment le démarrage de cette entreprise c'était donc il y a 61 ans maintenant et ils se sont installés ils ont installé leur leur entreprise rue damartin c'est une rue qui existe encore dans roubaix d'où le nom de la le fameux nom damar voilà il ya eu une croissance du fichier client très forte de plus de 20 30% par an donc de plus en plus de colis à distribuer de plus en plus de magasins puisqu'on part de un magasin en 1957 à 85 aujourd'hui et puis sur sur le nord de la rue damartin le site où nous sommes aujourd'hui ici a été créé ou racheté celui-là en 1956 ensuite un entrepôt dans une autre rue de roubaix rue david danger un entrepôt justement pour faire face à la croissance du nombre de colis et d'expéditions à réaliser qui a été ouvert en 57 et puis en 87 le site le grand site de clémenceau qui se trouve sur la ville de m juste en entrée juste à côté de roubaix qui a été créée sur plusieurs dizaines milliers de mètres carrés pour pouvoir faire face à la croissance le premier c'était avec henri salvador c'était dans les années 60 et c'était une très très grande campagne d'affichage où henri ça on avait un peu détourné la chanson d'henri salvador le travail c'est la santé et thermolactyl la conserver et c'est vrai que à l'époque c'était je dirais la télé n'est pas ce qu'elle était aujourd'hui et l'exposition de la marque était très forte et cette exposition à la télé elle a toujours été elle s'est accentuée dans les années 70 avec notamment la naissance du froid moi jamais je pense qu'on connaît tous et qu'on a tous connu quand on était enfant avec énormément de publicité là qui qui passait je dirais en prime time à la télé donc c'est vrai que la notoriété de la marque elle s'est faite grâce à la qualité de son produit et grâce à l'exposition média très forte des années 70 le thermolactyl a toujours été je dirais le point de départ et le point d'ancrage de l'entreprise et donc très rapidement la marque a développé toute une gamme de prêt-à-porter de chaussures de corsetterie pour pour ses clientes et je dirais que elle est aujourd'hui le le prêt-à-porter le le thermolactyl représente allez 20 25% des ventes et que 75% des ventes aujourd'hui c'est du prêt-à-porter de la chaussure donc tout un autre tout un autre domaine d'activité et de produits voilà et donc aujourd'hui on dit souvent chez nous qu'on habille les femmes de la tête aux pieds c'est c'est vraiment une des particularités de damar c'est de la première couche à la maille à la pièce chaude à la chaussure on a vraiment une panoplie complète de produits pour habiller la femme de 50 ans et plus alors damar sport c'est une marque qui est né il ya environ une dizaine d'années et toujours je dirais dans la continuité de cette capacité d'innovation et de la fibre on a créé des fibres techniques qui nous ont permis de développer des tissus pour les sportifs pour je dirais des moments intensifs des moments physiques intensifs voilà damar sport est né de tout ça et aujourd'hui on a deux magasins on est commercialisé dans plusieurs magasins inter sport et c'est un partenariat qui va qui va qui va continuer on a un site web damar sport donc c'est vraiment je dirais la partie innovation technique vraiment tout le savoir faire qui a été réuni pour je dirais réaliser des des produits pour accompagner soit la marche soit d'autres d'autres types de sport on a eu christina rond d'ailleurs qui a été une de nos fidèles je dirais partenaires qui a testé nos produits donc belle réussite et puis je pense un bel avenir pour damar sport parce que il ya vraiment de la place dans ce marché et puis damar une belle crédibilité en termes d'innovation donc on avance énormément et débaille damar qui est une marque de prêt à porter encore plus jeune qui plutôt 45 55 ans donc qui se traduit par nous avons quatre magasins aujourd'hui en test depuis trois ans voilà donc on en a à lille à strasbourg donc un marseille en région parisienne donc voilà donc des mains tout un travail qui est fait autour de cette alors je dirais que par rapport à l'histoire que je vous ai raconté sur le prêt-à-porter damar où on est sur le bien-être et le style et bien quand on est sur happy day by damar on est le style beaucoup plus fort c'est à dire le style d'une femme encore plus active je dirais voilà donc c'est une volonté de d'aller un petit peu plus loin je pense que le coeur du métier c'est vraiment l'innovation c'est vraiment ce que nous ont légué les trois frères c'est quelque chose de très fort dans l'entreprise on est encore une entreprise familiale donc c'est cette capacité de créer d'innover et je pense vraiment dans les jeunes de l'entreprise donc on a une une équipe de recherche et développement avec alors on n'a pas 50 innovations par an on est dans le textile mais on a de très belles innovations tous les ans l'année dernière on a renouvelé notre notre offre thermolactyl avec une offre beaucoup plus je dirais plus fine mais tout aussi chaude avec des nouvelles technologies et les nouvelles fibres c'est vraiment je dirais le le coeur de l'entreprise d'innovation c'est vraiment le allez on va dire le savoir faire et et ce qui fait que cette entreprise est différente des autres donc l'année dernière il ya eu le bioactif qui est vraiment une matière très fine et en fait dans le bioactif il ya trois fibres la première qui est une micro fibres qui permet d'emprisonner si vous voulez des bulles d'air vous avez une autre fibre qui elle crée la chaleur qui fait la barrière de chaleur et vous avez enfin mélangé à une troisième fibre qui crée la douceur parce que la fibre qui permet de protéger du froid mais est une fibre dure puisqu'elle protège et il faut donc allié avec une fibre douce qui vous donne cette impression de soyeux et de douceur et donc trois fibres très compliqué très compliqué à faire très compliqué atteindre enfin c'est vraiment un travail qui a pris des mois parce qu'en plus on a fait le choix de de mettre de la couleur dans ses produits et pas et ne pas de ne pas avoir que du blanc puisqu'on a sorti ce produit en dix couleurs très tendance et très moderne alliée avec de la dentelle et donc c'est vrai que c'est un un vrai succès avec un nouveau type de produit beaucoup plus moderne beaucoup plus tendance tout en étant un produit qui protège du froid quand on dit qu'on fait le produit on le fait véritablement c'est à dire que on a une équipe de recherche et développement qui travaillent des nouvelles matières donc des nouvelles matières avec des nouveaux bénéfices simplement ces matières là elles sont parfois capricieuses parce qu'elles sont justement très techniques et donc il faut ensuite faire des échantillons donc on fait des échantillons donc dans nos ateliers à déa avec des couturières qui sont des couturières qui sont avec nous depuis des années pour faire ces échantillons puis ensuite valider la qualité du produit fini sa durabilité sa capacité à résister à la vie d'un produit c'est à dire le lavage et tout ce qui va avec donc tout ce travail d'échantillonnage est fait ici et ensuite quand on a un produit considéré comme bien sûr et garantie on passe en phase de production tous nos échantillons enfin tous les produits avant de passer en production sont testés de manière importante parce qu'une fois que vous lancez la production il faut pas se tromper donc tout le travail est fait en amont on est reconnu pour ça on est reconnu pour notre qualité et c'est un de nos points de force alors il faut surtout pas le perdre et donc la garantie en vie c'est la garantie à vie c'est pour le client effectivement un point très fort de différence et puis un point de réassurance très fort sur le produit vous achetez la logistique et la relation cliente on a un service téléphonique et la logistique sont gérées donc une partie M une partie A ou B donc c'est un outil industriel que nous allons d'ailleurs rénover dans lequel on va investir plusieurs millions d'euros cette année pour le rendre encore plus flexible et donc être en capacité de répondre encore plus aux besoins du client qui à peine à il à peine un client a commandé il souhaite recevoir son colis dès le lendemain c'est normal et c'est comme ça donc on a aussi notre propre service de nos mêlignes puisque nous nous envoyons environ 100 millions de catalogues par an à nos clientes ces catalogues sont imprimés chez des imprimeurs par contre toute la mise sous pli est pour grande partie réalisée aussi AM avec des équipes internes qui qui préparent tous ces mêlignes pour nos clients donc c'est vraiment une chaîne complète qui est intégrée et qui nous donne la capacité de bien connaître nos métiers et d'être encore plus proche de nos clients oui on a une stratégie de fidélisation très forte on a une carte fidélité en magasin qui octroie des avantages spécifiques on a la garantie à vie qui est quand même aussi un moyen de fidéliser parce que c'est c'est quand même une assurance très forte on a l'envoi de ces mêlignes environ deux mêlignes par mois on a notre notre service téléphone qui qui est en accompagnement ça veut dire la moindre question la moindre problématique on est à leur disposition donc ça aussi je dirais ça aide et ça concourt à la fidélisation damar est généreux damar fait des cadeaux mais marque qui offre beaucoup de cadeaux je pense que en france on doit être le deuxième acheteur cadeau que qui dit cadeau acheter des cadeaux c'est pour nos clients qu'on fait tout ça c'est évidemment pour fidéliser et satisfaire nos clients on a plus de 1000 personnes qui travaillent dans roubaix et m puisque c'est là que sont nos usines on a 2000 personnes en france parce qu'on a en plus les personnes qui sont en magasin en termes de de chiffres il faut avoir en tête que on a on a vendu plus de 300 millions de thermolactyl dont la majeure partie avait été produit d'ailleurs ici donc c'est quand même quelque chose d'important et de et de très fort pour pour les équipes en interne surtout dans cette période très très difficile où le textile vit quand même peut-être sa deuxième crise je pense de l'histoire donc on est en bataille en bataille chez damar pour je dirais être en capacité de faire de la croissance et donc de maintenir l'emploi oui c'est une bataille qui nous occupe quotidiennement c'est sûr c'est la pérennité de l'entreprise clairement ça je crois que c'est vraiment l'objectif numéro un alors pour sa pérennité clairement le futur je le vois par des ouvertures de magasins on a 85 magasins sur le territoire on a la place pour pour en ouvrir encore beaucoup donc c'est le travail qui nous occupe aujourd'hui c'est le développement du web on a aujourd'hui un nouveau site web qui a été mis en ligne au mois de février encore beaucoup de choses à y faire beaucoup de d'améliorations à apporter un gros travail sur la collection qui est en évolution et pour loquer et qui va qu'il le sera toujours parce que la femme elle évolue et qu'il faut savoir s'adapter à ses clientes et donc ça je suis convaincu que c'est c'est vraiment la clé des projets importants et des projets je dirais stratégique qui qui occupe l'ensemble des équipes le projet je vous ai dit tout à l'heure nous allons moderniser toute notre logistique véritablement un projet qui nous permet d'être beaucoup plus flexible nous permettre de répondre d'expédier nos colis plus rapidement tout simplement je dirais on n'est pas on est dans un monde qui bouge vite et qui va vite la cliente elle est pressée et à la raison et c'est normal donc on doit pouvoir s'adapter être encore meilleur que ce qu'on est aujourd'hui donc vraiment des projets d'avenir avec d'énormes projets importants qui nous occupent en ce moment